Hey, bonjour, c'est bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, un autre tech-deck. Je vais vous présenter un tech que j'ai joué beaucoup, mais il y a plusieurs années. Format, aujourd'hui, après vérification de cartes, format legacy uniquement. Puis, je me tente de vous le partager. Ainsi que moi et mon cofondateur de MTGQ ont peut-être une idée pour faire des petits concours ou mousser un peu nos tirages qu'on veut faire justement avec ce deck-là versus les decks d'aujourd'hui. Pour le deck-deck aujourd'hui, je vais vous le montrer. Puis, je vais vous montrer aussi qu'en étant absent un peu de la scène de Magic pendant plusieurs années, j'ai manqué des cartes qui avaient des petites habiletés que j'ai découvert qui allaient dans ce deck-là aujourd'hui en regardant un peu le net decking qu'on appelle ou même qu'est-ce qu'il joue juste pour le fun. Fait qu'un deck rapide, un deck de créature envers. Les laines, j'en jouais 17 pour aller chercher jusqu'à 43 cartes dans le deck. J'ai déjà essayé à 16, mais il n'y a pas d'accélérateur, aucun ramp dans le deck, c'est que des basic laines vertes. Alors, le deck, comme je le jouais avant, je vais vous présenter après. Les créatures. Needle Sentinelle, 2-2 pour un vert qui, justement, en jouant beaucoup d'instants ou d'enchantements ou tout ce qui est vert, se détape pas. Mais en jouant du vert, ça se détape, même si elle a un avantage parce qu'en plus de pouvoir attaquer, elle peut peut-être même bloquer autour de l'adversaire, dépendamment comment on joue nos cartes vertes. Quatre fois. Bref, ce deck-là, c'est quatre de chaque. Ici, on avait l'anciennement nommé comme habileté. Aujourd'hui, c'est X-Proof, cette habileté-là de ne pas être targeté par les spells et habiletés de l'adversaire. Puis, un 1, non-Flying, mais qui peut seulement être bloqué par les créatures avec Flying. Donc, ça peut être un avantage pour pouvoir passer l'attaque. Ici, Cavue Predator. Ce que j'aimais beaucoup avec elle, c'est contre tout ce qui était points de vie gagnés, lifelink, deck de vie infinie, etc. Autant de fois que l'autre se fait une vie, lui, il augmente. Fait qu'on garde un peu le ratio. On peut gagner 50 vies en un tour pour l'adversaire, mais lui, il va devenir plus 50, plus 50. Fait qu'à moins gagner des points de vie. Ah, ici, le fameux Skyshaw d'Elite. Ça, c'est une de mes cartes qui, encore, n'importe quel format, n'importe quel, où est-ce qu'on peut la jouer, évidemment. 1-1 pour 1, mais étant donné la grande diversité des lands non-basics, c'est souvent une 2-3 pour 1. simplement, juste ça, c'est très bon. Maintenant, ça, c'était nos 4 créatures. Malheureusement, je n'ai plus de side deck à présenter. Puis le side deck pour jouer vraiment en tournoi, étant donné que c'est un format Legacy, il doit être travaillé extrêmement fort pour peut-être espérer d'aller loin dans le tournoi. Mais ça, c'était les 4 créatures. Maintenant, en frais d'augmentation de puissance, le fameux Rancor, dans le temps que c'était une commune. Plus 2, plus 0, Trample pour 1. Quand la créature meurt, bien, bref, quand elle est sur une créature, la créature meurt, l'enchantement va aussi aller au gréviard, donc du Battlefield au gréviard, ou du Play au gréviard, dans ce temps-là, qui était écrit, revient dans la main pour 1. Probablement, si on a une autre créature, on va être capable de la remettre. C'est excellent. Je crois qu'aujourd'hui, elle a été augmentée à... Ce n'est plus une commune dans les réimpressions qu'on a vues. Might of Old Croza, ça aussi, c'est... Ça, c'est comme un... C'est vraiment une annonce de ce qui s'en vient. Quand on joue ça, tour 2, tour 3, etc., pour 1, plus 2, plus 2, on va se dire, bon, rien là. Il y a beaucoup de cartes en vert, même dans d'autres couleurs, qui peuvent faire ça, ou mieux, mais si on le joue durant une main phase, ici, on parle vraiment de la main phase précédant la phase de combat, ça annonce pas mal ce qui s'en vient, puis oui, c'est un instant, mais c'est sûr que pour l'avantage du 1, plus 4, plus 4, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher l'attaque le plus possible dans ce deck-là. Fait qu'encore une fois, 4 fois. Classique, Giant Grow. Je m'amusais à essayer de trouver les formats différents, Giant Grow, Giant Grow, 7e édition, où celui-là, il y a eu la vie dure, Ice Age, Giant Grow. Un semblant de Giant Grow, c'est un Sea of Trent, c'est un enchantement pour 1, mais sur le jeu, on le sacrifie, plus 3, plus 3, jusqu'à fin du tour, donc c'est presque l'équivalent d'un Giant Grow, donc ça nous... ça augmente nos chances. Ici, Invigorate, c'est une carte qui va chercher vraiment le... et si on voit bien, c'est le casting cost dans ce type de deck-là, c'est pas le target, à moins vraiment d'être plus tard dans le jeu, mais si on contrôle une forêt, notre adversaire peut gagner 3 vies, puis on... on... on paye pas le casting cost, plus 4, plus 4. Encore là, un match-up intéressant. Je lui donne 3 vies à l'adversaire, donc lui augmente de 3, 3, mais j'augmente de 4, 4, donc on vient annuler les vies qu'on donne ici, mais vous allez voir la suite, ce qui s'en vient. Qu'on donne 3 vies à l'adversaire ou qu'on le fasse 4 fois, 5 fois avec ça. Ça, c'est vraiment la clé Burser. Elle a été... existe, je pense, avec un... dans une édition, une boîte, là, From the Vault, mais malheureusement, les From the Vault ne la rendent pas plus légale en format plus récent comme exemple moderne. pour un, on double le power de la créature, on la rend aussi Trample, et à la fin du tour, la créature devra être détruite ou détruite. Mais ça, on comprend que Trample, puis plus six, plus zéro, automatiquement, en ayant ça avant, quand même bien je donne des vies à l'adversaire. Aussi longtemps que je suis un de plus que le nombre de vies que je vais lui donner, on est gagnant avec ça, comme on va dire cerise à la fin sur le Sunday. C'est là que ça devient de plus en plus important. Ça fait qu'évidemment, ça, c'est une des cartes clés du deck. On parle ici de... quand on jouait, puis là, ce deck-là, j'ai plus de sideboard, on a fait surtout du casual avec ça, pour le fun. C'était du tour 2, tour 3, tour 4. Peut-être qu'on jouait à 3 ou à 4 en multiplayer sans être un format spécial comme un Twed Giant ou même un commander avec des decks beaucoup plus gros. Ça, c'est vraiment pas un deck de commander, on s'entend. C'est 3, tour 4, facilement peut tuer deux adversaires. Ce deck-là a le mérite d'être clair, le mérite d'être simple, le mérite d'être rapide. C'est on attaque, on défonce, c'est 20, 30, 40 dommages, Trumple, le plus tôt possible. Par contre, pour jouer justement en casual comme ça, là, on a vu, j'ai 4 créatures, puis ça me totalise 40 cartes, 17 laines. Il m'en manque. Moi, ce que je faisais, c'est que pour rendre ça un peu plus... un peu plus... j'ajoutais ceci au deck. Progenitus, 10-10, protection contre n'importe quoi. Donc, ça, ça l'a rend plutôt imbloquable d'une question, d'un point de vue d'attaque. Puis, bon, elle a du vert, donc on la considère comme verte. Évidemment, elle se castigne que ça dans ce deck-là. Avec que ça comme malin, on se dit, ben, qu'est-ce que ça fait là? Ben, c'est un petit deck en vert que si je fais buzzer que c'est une créature, la créature va disparaître de toute façon. Fait que, Natural Order, ici, là, ça qui fait que c'est une créature verte. On se cherche sur la levier pour une créature verte. On la met en jeu. Oui, c'est ça, ici, la partie. On la met en jeu. Donc, on va échanger ça après une attaque, infructueuse ou pas, pour ça. C'est sûr que dans cette optique-là, c'était pas une optique de compétition ou de tournoi. C'était vraiment une optique de, pour le fun, on va rentrer une grosse créature. Il y a plein de façons de rentrer des grosses créatures dans Magic. Celle-là, c'en est une. Mais dans ce deck-là, elle se prête au jeu parce que toutes les créatures qu'on a sur le jeu sont plus les unes que les autres prêtes, justement, à se faire sacrifier au profit de ça. Ça, c'est un exemple parce que, écoute, moi, je la trouve très puissante. Puis, elle est verte aussi. On a un choix de grosses créatures dans Magic, mais il faut quand même respecter le vert, ici. Donc, ça, c'était comme je le jouais. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté de jouer pendant au moins 8 ou 9 ans à Magic. Puis, là, des éditions qui sont seulement modernes aujourd'hui, mais ça rend pas ce deck-là meilleur en moderne. Ça le rend pas plus légal en moderne. Ça le rend juste différent. Ça demeure un format Legacy. Legacy a des decks très, très puissants. Celui-là, on peut le dire, c'est un des moins chers, je pense, qui pourrait être en jouer en Legacy. C'est ça. Bon, ça, c'est un accélérateur qui nous permet, avec l'habileté, de payer deux vies au lieu du Kassinkos. Donc, on peut augmenter de deux supplémentaires en 100 voix de mana, ce qui peut peut-être accélérer pour un tour plus rapide, gagner la partie. Oui, mais ça aussi, celui-là ici, ça, on vient de couper en deux le nombre de dommages à faire. Donc, Infect, ça donne des Poisonous Counters, mais un par dommage. Donc, dans les règles de Magic, on se rappellera bien que 10 Poison Counters sur un joueur, il perd la partie. Donc, on dit ici, Tour 1, Land, on fait ça, Tour 2, Land, si ça va bien. On peut aller chercher, donner deux vies à l'adversaire pour augmenter. On va essayer d'être chanceux, puis d'avoir un 4 à jouer en Main Phase. Donc, ici, on a un vert, puis évidemment, la clé ici, un vert. Jouer ces cartes-là dans le bon ordre, évidemment, parce que c'est le stack qui va résoudre. Ça, il faut que ça résout à la fin. Tout dépendant de comment on la joue. Si l'adversaire n'a pas de crasures pour bloquer, on peut tout jouer en Main Phase. Ça dépend, comment on joue contre du bleu, counter spell, etc. Puis là, si on compte ici, ça fait 1, 5, 5, 6, 7, 14 Trample au deuxième tour. Puis ça, ici, c'est pas une Main qui est fort improbable en ayant 4 copies de chaque. On peut échanger, on parle de 14 Dommages Trample, on peut échanger lui pour lui. On peut échanger. Dans le fond, lui, il a deux manas, on a le choix, là. 1, 4, ici, si on remplace, ça fait 1, 3, ça fait 4. Si on double 4, ça fait 8. C'est pas assez, mais encore là, selon comment l'adversaire... Qu'est-ce que le jeu de l'adversaire, on a un autre tour qui s'en vient après. C'est sûr que ça va plus vite. Mais vraiment, ici, le pas de mana, c'est vraiment une clé très performante. Ce deck-là, vous allez le revoir sur MTGQ. On va s'amuser à le mettre à l'essai contre plein d'autres decks. Peut-être du même type, dans le aggro, le rapide, etc. Mais évidemment, c'est comme une référence. Celui-là, sans être des combos particuliers, c'est vraiment un deck qui est rapide. Puis le fun à jouer pour son joueur qu'il possède, possiblement très désagréable pour l'adversaire, mais ça dure vraiment pas longtemps. Mais bref, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Généros peut-être un adversaire à ce deck-là sans être un deck de contrôle et qui annule complètement juste ce deck-là? Dans vos commentaires, on serait vraiment curieux de voir ce que vous suggériez. puis on voudrait ça les mettre à l'épreuve justement pour challenger un peu les vitesses ou qu'est-ce que ça peut faire. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Pensez une bonne journée.